bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire de l'été là je filme actuellement le 1er juillet donc j'ai commencé cette pile à lire le tout premier vous le voyez un tout petit peu donc je me suis je me suis sorti 20 livres de ma pile que j'espère lire du coup pour ces trois mois donc juillet et septembre sachant que ça va être un petit peu compliqué parce que je vais accoucher quand je sais pas exactement mais voilà soit fin juillet mi juillet je sais pas début août mi août fin août m'étonnerait donc il fait un temps pourri aujourd'hui donc j'espère que vous allez pas entendre la pluie ça vient de se calmer un peu mais bon c'est gré donc tout est mélangé il me semble quand d'hab on prépare sans trop préparer en fait les vidéos c'est un petit peu ça chez moi donc voilà je vais vous présenter les 20 livres que j'espère lire lors de l'été même si donc c'est ma lecture en cours comme je vous l'ai dit j'ai commencé il court il court le furet donc de mj arlitch donc c'est le tome 2 de la saga ellen gris donc voilà je l'ai commencé ça fait pas très très longtemps et voilà j'espère que j'ai mis d'autres je sais plus trop ce que j'ai mis comme trailer dedans j'espère que j'en ai mis un petit peu quand même parce que ouais j'en lis pas suffisamment je trouve mais bon après le mot est passé grand après enfin on a envie de choses sur le moment et ça m'arrive aussi d'avoir envie différents genres en même temps enfin c'est compliqué c'est toujours compliqué avec moi de toute façon donc voilà j'ai commencé celui ci donc celui ci il sera lu c'est sûr et pour l'instant j'aime bien j'aime bien cette saga j'avais bien aimé le premier tome même si j'ai pas forcément de beaucoup de souvenirs ensuite je me suis sorti ma double dans ma vie en double de fiona harper je me suis dit j'allais lire un petit peu de contemporain chiclet enfin j'allais vider un petit peu ma pâle parce que je sais rare que je pioche dedans en fait pourtant ça passe bien habituellement donc ça casse pas trois patins à un canard mais ça passe bien donc je me suis dit bon là ça s'apprête bien à l'été là donc pas de pas de résumé comme d'hab avec moi je vais j'ai pas envie de me spoil ce qui va se passer dedans donc on a une partie hiver en haut une partie été en bas je verrai bien mais voilà je sais pas je vais peut-être les remettre par terre parce que sinon ça va se casser la gueule sur moi j'ai sorti les gens heureux lisent et boivent du café donc aux éditions pocket de anis martin du banc parce que j'ai envie de lire cette autrice et je me suis dit pourquoi pas commencer par celui ci j'ai tout petit donc voilà je pense qu'il sera rapidement celui ci parce que oui j'ai bien envie de découvrir l'autrice il me semble pas que j'en ai déjà lui il me semble pas ensuite j'ai sorti la délicatesse du homard de Laure Manel parce que c'est comme Agnès Martin-Vigan c'est une autrice qui me fait envie où j'entends beaucoup de bons échos même si je sens que ça va être des lectures un peu compliqué où il doit y avoir pas mal de côté dramatique donc là il est aux éditions Michel Laffont voilà donc je pense que ça sera lui aussi je pense qu'il y en a qui vont pas trop faire long feu là dedans je pense que ça fait un moment qu'il me tente quand même ensuite j'ai mis code 93 d'Olivier Norek et j'espère que c'est pas une saga ou voilà un tome d'une saga ou autre j'espère si jamais c'est le cas je le remplacerai par un tome unique si j'ai un tome unique du même auteur mais voilà j'ai adoré surface donc voilà je vais en lire d'autres de l'auteur et j'espère que c'est pas une saga j'espère attend ensuite un Barbara Abel je vous ai dit que c'est chez qui c'était ça j'ai mis chez Laffont donc là le Barbara Abel c'est chez qui c'est France Loisir là oui France Loisir donc je sais pas un petit thriller ça fait un rapport avec les enfants même si c'est pas forcément pour moi en ce moment mais bon voilà j'ai jamais lu l'autrice encore c'est Cricro ou ? oui oui en ce moment j'ai envie de thriller ensuite je me suis sortie un petit peu de romance forcément donc Restart with Song de Elle Céveno il me semble pas que j'ai encore lu cette autrice un petit hugo poche voilà il est quand même assez épais mais je pense que ça devrait se lire relativement bien voilà il faut que je continue à vider mes hugo de toute manière que ce soit les poches comme les grands formats il faut que je fasse du vide il faut que voilà oh ça me gratte ça fait du bien donc je pense que celui-ci va être lu il m'avait semblé voir que Ludo l'avait bien aimé celui-ci donc il sera lu ensuite on retourne dans la chiclet alors Evie Offline c'est ça de Elisa Friedland Friedland je sais pas trop voilà ça va être un petit peu connecté tout ça donc aux éditions APH et ouais je sais pas pourquoi je les sors pas plus souvent ceci parce que là ça va faire un petit moment que je les ai je pense pour certains donc ça va me faire du bien de déconnecter un petit peu ensuite la dernière étoile il faudrait que j'arrive à enlever ces super étiquettes super moches donc là normalement c'est chez France Loisirs la collection R mais chez France Loisirs donc là le dernier tome de la saga parce que j'ai lu dernièrement La Mère Infini autant que je finisse rapidement ça me fera de la place enfin non parce que je pense que je vais les garder ceux-ci le tome 2 est pas en très bon état donc je me vois mal les revendre et enfin voilà mais ça me fera de la place dans mes sagas en fait je pourrais recommencer une nouvelle même si j'ai pas besoin de ça pour recommencer mais voilà termine saga vu que j'ai lu le tome 2 il y a pas très très longtemps est-ce qu'il va sortir rapidement ou pas pendant ces 3 mois je sais pas trop mais bon il va falloir que je finisse cette saga mais j'ai vraiment peur d'être déçue franchement c'est pas d'être déçue ensuite j'ai sorti Je t'ai rêvé de Francesca Zia Francesca Zappia le coup de coeur de John Green bon ouais faut pas que j'attende trop 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 de cette lecture parce que j'ai vraiment peur de d'être déçue en fait voilà mais ça fait un moment que je veux le sortir donc il va sortir donc là c'est c'est la collection R ensuite Hugo Nuri Thémousse de Gilly Gagnon ouais ça fait un moment qu'il est il me semble ça fait un moment que je l'ai dans ma pâle et je sais que voilà je vais pas je vais pas kiffer de ouf il est pas super bien noté sur Livre Addict et bah je pense que voilà ça va traiter de harcèlement ou quelque chose comme ça mais que ça va être quand quand surface désolé je me gratte ça recommence malgré que j'ai arrêté mon traitement pour le faire donc je ne sais pas donc oui je pense vraiment que je vais pas plus kiffer que ça mais bon il sera lu on va se dire ça donc oui autant ne pas avoir trop d'attente comme ça je serai moins déçue ensuite encore un new way dans chacun de mes mots de Tamara Irlandstone ça fait un moment que voilà que je l'ai aussi et qui me fait envie donc il va falloir qu'il sorte mais celui-ci je pense que je vais m'y mais j'espère pas ah ouais pareil il n'y en a pas trop à en attendre en fait il faut que j'arrête de m'attendre à détruire de fifou parce qu'à chaque fois ça tombe comme un soufflet tu te dis ah ouais je m'attendais à mieux ensuite on reste toujours chez new way donc PS I like you de Casey West parce que j'aimerais bien dire cette autrice il y en a plein d'autres enfin plein ces autres titres sont normaliseuses il me semble donc là j'aimerais bien lire celui-ci et pourquoi pas voir si les autres peuvent sortir en allant de ma pile à lire voilà mais voilà il me faisait très envie c'est du Hugo de toute manière donc la plupart du temps ça le fait avec moi les Hugo mais c'est jamais toujours chez Hugo j'essaye de liquider je vous l'ai dit c'était plus facile de liquider parce que j'ai dû faire cette pâle quand du Hugo était à la sieste donc c'est plus facile pour moi de vider les luttes qui sont ici que de vider ceux qui sont en clore pour éviter de faire du bruit donc j'ai sorti une lueur d'espoir de Kay et Tucker et c'est une bricasse voilà mais j'avais bien aimé la saga Tentini Breath de la même autrice donc voilà mais bon pareil ça fait un moment que je l'ai aussi maintenant donc autant qu'ils sortent et bon maintenant je ne pense plus les garder une fois qu'ils sont venus les Hugo à part mes Coling Over voilà ça reste sentimental mais même mes Britney Seed Cherry je les revends donc voilà donc je suis là je vais les lire et ils se seront revendus on va essayer de se faire un petit peu de sous mais ouais j'espère que je vais aimer mais il ne faudra pas falloir que j'alterne pas que je me pas que je cumule les romances parce que je vais me dégoûter sinon il va vraiment falloir que j'alterne et c'est pour ça je me dis que je ne me suis pas mis forcément assez thriller enfin il faudrait que j'alterne avec un contemporain il va falloir que je gère ça ensuite je me suis sortie Fangirl de Rainbow Rowell j'ai lu Ilanora and Bar que j'avais bien aimé donc voilà pourquoi pas continuer parce que j'ai l'impression que je vais le lire après tout le monde quoi voilà donc c'est chez Milady et pareil il est quand même bien épais mais bon je suis à la maison j'essaye de profiter pour lire papier c'est quand même très agréable c'est pas forcément pratique franchement là la lecture que j'avais avant celui-ci c'était de l'ebook et c'est passé j'ai lu le bouquin en une journée je crois donc voilà c'est quand même pratique ça pèse pas enfin puis tu peux lire dans Tournis Sans Lumière enfin c'est pourquoi c'est vraiment complémentaire ensuite je me suis sortie L'homme idéal en mieux d'Angela Morelli je suis pas sûre que ce soit pas une saga ou quelque chose ça mais bon il me semble que j'ai déjà lu un Angela Morelli qui était dans une saga et que j'ai pas lu enfin je l'ai lu mais c'est après je me suis rendu compte que c'était dans une saga et que c'était pas le premier tome enfin bon bref ça sera lu je sais pas si c'est dit ou c'est écrit gros ça va pas être je verrai bien ça sera lu ça passe bien ce petit truc là on retourne chez donc là c'était chez je sais pas si je vous l'ai dit là on retourne chez Hugo je vais y sortir Eleanor & Grey voilà que Manon m'a offert pour mon anniversaire je veux pas le faire trop traîner et il me fait tellement envie voilà Ludo en a parlé j'ai essayé d'écouter que d'une oreille pour pas trop me spoil ma lecture en fait parce que voilà je commence à oublier ce qu'il a dit je crois et c'est pas plus mal ça va sûrement me revenir quand je vais y recommencer mais j'espère que ça va pas me déranger dans ma lecture c'est ça le souci c'est que j'aime vraiment 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 tout découvrir de A à Z enfin bref on retourne dans la collection R avec la couronne donc le top 5 de la sélection oui c'est ça voilà pour continuer d'avancer et après j'aurais plus que les hors séries à lire sachant que normalement j'aurais peut-être dû déjà lire certains hors séries entre les autres enfin bon je les ai pas tous j'en ai qu'un en fait en papier je dois regarder je sais même pas si je les ai en version ebook mais voilà j'avais bien aimé les 3 premiers tomes le 3ème c'était je m'en souviens même plus déjà donc je verrais bien ce que ça donne avec celui-ci il est peut-être chelou et voilà on continue d'avancer des sagas ensuite j'ai sorti Grosse sur le coeur donc de Karen Ponte c'est aux éditions Michel Laffont en version toute plastique parce que ben voilà je veux lire du Karen Ponte c'est tout je pense que il va pas être facile facile celui-ci je sais pas enfin bon bref je pourrais peut-être un petit coup et le dernier j'ai sorti Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse sachant que c'est un premier tome et que je sais même pas si la suite est sortie il me semble pas donc je sais pas si celui-ci sortira ou si un autre viendra le remplacer je sais pas trop parce que oui ça m'ennuie un petit peu parce que je vais le lire et je m'en souviendrai plus quand le 2 va sortir mais ça fait un moment que je le vois et quand il y a une bibliothèque il me fait envie quoi donc je sais pas celui-ci c'est un petit peu mitigé dites-moi ce que vous en pensez si si je le sors ou pas si je le remplace si je le remplace il faudrait que je le remplace par un thriller ou un autre jeunesse qui soit pas une saga ou une saga en cours peut-être pas une saga en cours sinon il est trop beau donc voilà pour ma pile à lire pour cet été on verra bien si je m'y tiens ou pas mais enfin là de toute façon ils sont sortis donc de toute manière j'ai juste à piocher dedans c'est pratique aussi parce qu'il y a des fois où j'ai envie d'un livre mais je sais plus dans laquelle il est et où quelle bibliothèque et voilà où donc là au moins ils sont sortis j'ai juste à piocher et voilà pas de questions je ne me pose pas de questions je ne perds pas de temps donc on verra bien parce que habituellement les pales ça ne le fait pas forcément avec moi donc on va voir parce que mes envies changent mes envies changent vite il y a des sorties qui tentent et tout quand tu as un mouton donc voilà pour ça je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très vite pour une prochaine enfin très vite une prochaine vidéo je ne sais pas trop parce qu'il y a un moment où les vidéos vont se retrouver stoppées il y a un moment à part si j'arrive à filmer beaucoup en avance faire des montages aussi mais plus que c'est compliqué déjà pour vous mettre une vidéo par semaine je ne sais pas je ne sais pas trop comment ça va se passer pour quand je serai au bout quand je serai à la maternité surtout et enfin je ne sais pas je ne sais pas trop c'est un petit peu floux floux pour moi c'est bon donc voilà je fais des dents je me suis fait couper la chic par ma carte SD voilà ce que c'est de ne jamais la vider avant qu'elle soit pleine du coup le temps que les que les vidéos chargent sur le PC j'ai mangé de glace je n'ai pas gros sucre non mais ça va niveau glycémie ça va en fait donc je fais des écarts parce que ça redescend bien bon j'étais en train de vous dire au revoir quand je me suis fait couper donc j'espère que de votre côté ça va et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites une pâle pour cet été je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501